Musique Bonjour Sandra Zerbib. Bonjour, Kydizy. Vous êtes sophrologue à Paris. Est-ce que la sophrologie est efficace pour accompagner une perte de poids nécessaire souvent après la naissance d'un enfant ? Alors oui, c'est une méthode très efficace pour la perte de poids. Alors aussi, pour la gestion du poids pendant la grossesse. Donc c'est une méthode efficace pour gérer le poids. Pourquoi ? Parce que souvent, on peut prendre du poids parce qu'on stresse. Donc le stress nous fait par exemple grignoter beaucoup plus ou alors nous fatigue. Donc ça va permettre de déjà avoir un effet sur le grignotage. Donc on va utiliser des exercices de relaxation, de respiration pour éviter toutes ces pulsions de grignotage pour lutter aussi contre la fatigue en permettant un sommeil plus réparateur. On va aussi avoir des exercices qui vont permettre de mieux accepter son corps, de s'aimer, de prendre confiance en soi et dans son corps. Donc des exercices sur le schéma corporel. On va aussi aller visualiser son poids idéal, le poids qui nous paraît acceptable pour nous. Ça c'est très important aussi. Donc voilà, c'est des exercices pour pouvoir gérer son poids. Alors j'imagine que ça doit être en parallèle d'un régime alimentaire. Oui, bien sûr. D'un régime alimentaire sain et aussi, si on le peut, de faire un petit peu de sport aussi. Ça aide beaucoup pour mincir. Et la sophrologie va permettre une perte de poids durable parce que c'est une vraie prise de conscience de son corps. On apprend vraiment à harmoniser son corps et son esprit. On se sent mieux dans son corps. On apprécie son corps. On a une autre façon. On apprend à avoir une façon positive de percevoir son corps. Les personnes qui font attention à leur poids sont souvent en régime, on va dire presque toute l'année, de façon régulière. Elles essayent de faire du sport. Comment est-ce que vous, vous allez intervenir justement dans ces cas un petit peu plus difficiles qui font que les gens se sentent un peu frustrés toute l'année ? Qui n'arrivent pas. C'est souvent en fait qui ont beau faire un régime et qui n'arrivent pas à perdre du poids. Exactement. Exactement. Alors, quand on est justement comme ça tout le temps en régime, il y a un moment où on bloque, on ne perd plus de poids. Et c'est là que c'est très intéressant justement de peut-être penser à d'autres techniques comme la sophrologie puisque ça permet d'aller puiser un petit peu ses capacités et ses forces dans son corps. Donc d'aller chercher éventuellement, pas seulement dans l'alimentation et dans le sport, mais de chercher une harmonie physique et mentale, d'aller chercher un petit peu ses valeurs, pourquoi peut-être ses blocages, d'aller un peu au-delà de ses blocages, de trouver pourquoi on n'arrive pas à perdre du poids. Peut-être ça peut être beaucoup de fatigue, du stress ou d'autres blocages psychologiques. Et donc la sophrologie permet justement d'aller se relaxer et d'aller un petit peu chercher ses blocages et de débloquer son corps, son esprit. Et voilà, pour ça, de mincir plus facilement. Et durablement. Et durablement, exactement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021